Nous sommes malheureusement ici à Santiago dans une zone où la nappe est affleurante. Et chaque année, c'est le spectacle que nous vivons à la rentrée des classes. Malheureusement, cette année encore, l'hivernage n'étant pas terminé, en plus de la nappe affleurante, les pluies continuent de tomber. L'année tombée récemment, il y a quelques jours, hier même. La météo dit qu'on en attend encore, donc malheureusement, nous allons peut-être vivre ou continuer d'observer cette situation difficile. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes dit que l'État et la collectivité éducative, les collectivités, ici la mairie et le conseil départemental, allons mobiliser tous les moyens nécessaires pour créer les conditions acceptables pour que, dans les plus brefs délais, les élèves de cet établissement puissent rejoindre l'établissement, rentrer dans les classes et commencer leur année scolaire, comme beaucoup d'autres élèves dans le pays et ici même à Zéguinchor. Je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, il ne s'agit pas seulement de donner un coup de râteau, ou de nons-nons, ou de hilaire, ou d'autre chose, il s'agit après aussi de rester dans l'école pour tout ce que nous allons continuer à mobiliser ici, désherber l'école, nettoyer, les sapeurs sont ici pour faire le pompage, et on fera tout pour que les conditions soient moins difficiles que ce que nous avons observé. Tout le monde constate l'état dans lequel l'école se trouve en matière d'enherbement, mais également avec toutes les eaux qui sont dedans.